Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Mesdames et messieurs, Windows 11 est sorti ! Si, si, je vous jure, si vous ne le saviez pas, et bien comme ça maintenant vous le savez. En tant que professionnel de l'informatique, bien évidemment j'ai déjà testé Windows 11, mais j'ai déjà pu l'utiliser réellement avec des clients. En réalisant par exemple une mise à niveau, pas plus tard qu'hier. Donc en partant de Windows 10 Famille, j'ai réalisé une mise à niveau vers Windows 11 Famille. Ce matin, j'ai réalisé sur la machine d'un client, non pas une mise à niveau, cette fois-ci, mais une installation propre de Windows 11 Professionnel. Et tout s'est parfaitement bien déroulé. Maintenant ici avec la chaîne BlaBlaLinux, donc on parle Linux, on aime Linux, on aime les systèmes et les logiciels libres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par exemple, pour pouvoir affirmer que notre système préféré est le meilleur, ou l'un des meilleurs, il faut en être sûr. Et pour en être sûr, il faut toujours garder un oeil sur ce qui se fait ailleurs, sur la concurrence. En l'occurrence ici, sur le nouveau système d'exploitation de chez Microsoft, qui est Windows 11. Ok, d'accord me direz-vous, mais moi je n'ai qu'une machine, c'est ma machine principale, et sur cette machine, c'est Linux qui est installé. Donc comment tester Windows 11 ? Surtout que, ok, je veux bien le tester, mais je veux conserver mon système libre. Eh bien, c'est là que rentre en jeu la virtualisation. Je vais vous montrer comment, grâce à une machine virtuelle, eh bien tester Windows 11, attention, Windows 11 officiel, sans skip TPM. Donc sans passer, outre les vérifications, les fameuses vérifications qui nous sont imposées, donc par Windows 11, par Microsoft. Car si vous ne le saviez pas, eh bien vous allez le savoir. Et Microsoft a revu à la hausse les... comment je vais dire... Les spécifications hardware minimum obligatoires. Je m'explique, si auparavant on pouvait installer Windows 10 sur une multitude de machines, eh bien avec Windows 11, ce n'est plus le cas. Au minimum, il faut un processeur de 8ème génération, ou plus, mais en dessous, c'est non. Il faut disposer d'une puce de chiffrement matériel, ok, ou une puce matérielle de chiffrement, c'est peut-être mieux. Donc la fameuse puce TPM, attention, même pas en version 1.2, non, TPM en version 2.0. Il faut de l'UFI avec SecureBoat. Voilà, ça, ce sont les spécificités hardware requises obligatoires pour pouvoir installer Windows 11. Même si, même si, maintenant, Microsoft a sorti une bidouille, une astuce officielle pour permettre d'installer, ou du moins, d'effectuer une mise à niveau vers Windows 11, et ce, même si, au niveau hardware, eh bien, on ne dispose pas de tous les prérequis. Nous, ici, on s'en fout, on va utiliser une image officielle, une image ISO officielle Windows 11, donc fournie par les serveurs de chez Microsoft. Donc, on ne va pas utiliser une image Windows 11, hein, comme il entraîne sur le net, ou une image Windows 11 que j'aurais pu builder, moi-même, grâce à un outil spécial, que j'aurais pu builder, et qui m'aurait permis de passer, outre les vérifications, au niveau des prérequis hardware. Non, non, on va utiliser, donc, une image officielle Windows 11, image officielle que l'on va utiliser, donc, dans une machine virtuelle. Alors, déjà, VirtualBox, on oublie. Oui, VirtualBox ne permet pas de pouvoir, donc, utiliser l'option de SecureBoat. VirtualBox ne permet pas l'ajout d'un nouveau matériel, comme une puce TPM, donc, on oublie VirtualBox. J'aurais pu vous le montrer sur VircManager, hein, commu, c'est tout à fait possible, faisable. D'ailleurs, c'était mon idée première, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, et pourtant, notre ami Frédéric Bézier a virtualisé Windows 11 grâce à VircManager et commu. Ok, mais Frédéric Bézier est sur système Arch Linux. Je suis sur Linux Mint. Alors, vous allez me dire, oui, mais quelle est la différence ? Eh bien, je vous rappelle qu'il faut ajouter un nouveau matériel, en l'occurrence TPM, à la machine virtuelle. Et ce nouvel ajout de matériel, donc, puce TPM, fait appel à un paquet qui se nomme SW, donc SW, TPM. Ce paquet ne fait nullement partie de la distribution Linux Mint et ne peut pas être installé parce qu'il n'est pas dans les dépôts, tout simplement. Alors, oui, j'ai trouvé ce paquet, hein, SW, TPM, hein, donc qui permet d'émuler, voilà, d'émuler une puce TPM, hein, donc j'ai trouvé un paquet .dem, hein, ok, sur Launchpad, mais impossible de l'installer car les dépendances ne sont pas satisfaites. Alors, c'est possible et je pense que j'y arriverai, mais ce sera pour plus tard. En attendant, en attendant, je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle, Windows 11, grâce à quoi ? Eh bien, il ne reste pas grand-chose. Grâce à Proxmox ? Oui, mais ça, c'est un hyperviseur de type 1 et à l'heure actuelle, ce n'est pas possible non plus. Eh bien, ce sera grâce à un produit VMware, ce sera VMware Workstation Pro. Oh, eh oui, attention, pas Workstation Player, parce que Player ne permet pas d'utiliser l'option de Secure Boot et ne permet pas l'ajout d'un nouveau matériel pour émuler la puce TPM, je pense. Donc, on va utiliser VMware Workstation Pro. Bon, allez, on voit ça ensemble. Allez, on ne chipote pas. Donc, je me rends vers l'image ISO de Windows 11, clic droit, propriété, je copie le nom. Ça, c'est fait. VMware Workstation Pro, créer une nouvelle machine virtuelle. J'accélérerai un peu, parce que sinon la vidéo va durer une plompe. Suivant. Suivant. Voilà, Windows 10, Architecture 64. Suivant. Alors, c'est ici que je colle, je retire l'extension, mais je vais l'appeler Blabla. Pourquoi ? Parce que je vais peut-être la mettre à disposition, cette machine virtuelle. Voilà, comme ça, vous voyez comment créer une machine virtuelle Windows 11. Ok. Vous pourrez la créer vous-même, comme ça, grâce à cette vidéo. Mais en plus, je pense, je verrai, je vais peut-être la mettre à disposition. Donc, d'où sa dénomination. Alors ici, l'emplacement, ce sera sur le volume RAID. Voilà. Suivant. Alors, spécificité, matériel, minimum requis. Un espace de stockage de 64 Go. Mais nous, on ne va pas se fouler, on va mettre 120 en un seul fichier. Un seul fichier. On ne split pas le fichier. Donc, on ne divise pas le fichier. Suivant. Je termine. Je rentre dans les settings. Je spécifie 4 Go de RAM, qui est une spécificité minimum matériel requise. Donc, 4 Go de RAM. Espace de stockage de 64 Go minimum. Et au niveau des cœurs de CPU, je pense qu'il y a un minimum requis qui est de 2 ou 4. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sauvegarde. Je rentre dedans. Je suis obligé parce qu'il y a un bug dans VMware. Ici, je vais mettre 4. Là, on est bon. Là, je précise l'image ISO. Je vais pointer dessus. Voilà. Network, c'est bon. Du NAT. Carte son, c'est bon. Imprimante, j'enlève. Contrôle USB 2.0. Ça vitra pas mal de soucis. Display. Donc, accélération 3D graphique activée. Mais par contre, 8 Go de mémoire vidéo, c'est beaucoup. Ah, c'est bien. Comme ça, ça tournera bien. Alors, dans les options, je passe tout ça. Je passe, je passe, je passe, je passe. Ça, je vais y revenir. Ça, je coche. Ici, UEFI, OK. Mais on active le SecureBot. Et je dois revenir dans... Voilà. Chiffrement. Nous allons chiffrer. Mot de passe, je vous le donne. Ben oui. Ou, cas où, je mettrai la machine virtuelle à disposition. Ce sera blabla. Je confirme. Blabla. Je chiffre. Voilà. Alors, c'est bien de chiffrer. Mais maintenant, il faut ajouter... Voilà. Un matériel TPM. OK. On... Sauvegarde. Voilà. Alors, VM. On va voir. Je vais rentrer dans le firmware. Donc, UEFI. Je pense que j'aurais pu lancer, comme ça, directement. La VM, j'aurais démarré sur le lecteur optique. Mais c'est rien. C'est pas grave. Je vais pointer dessus. Là, directement. Voilà. Donc, voilà. Comme ça. Hop là. Hop là. Faut aller vite. Et, et, et... Oh, mais que c'est beau. Mais que c'est beau. Voilà. Et vous allez voir que... On va passer... Euh... On va... On va pas passer outre les vérifications à matériel requis. Mais on va passer parce que... Parce que... On a tout ce qu'il faut. Alors. Langue installée. France. OK. Alors. Est-ce que je vais faire ? Belgique. OK. Suivant. Installer. Alors. Je n'ai pas de clé de produit. Voilà. Et... Ce que je vais faire, je vais installer Windows 11 Famille. Qui est la... Qui est la... L'édition la plus... Couramment installée et livrée avec les machines grand public. J'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Personnaliser. Suivant. Et on laisse faire. Alors, pour ma part, ce que je fais, j'arrête la machine virtuelle. Euh... J'arrête la machine virtuelle. J'édite les settings. Ici, attention. Je ne supprime pas le lecteur optique. Je peux le supprimer. Allez. On va le supprimer. Et je vais... Je vais vous montrer pourquoi il vaut mieux pas le supprimer. OK. Mais passer plutôt sur l'utilisation du lecteur optique physique. Mais je vais le supprimer. Et comme ça, vous allez voir pourquoi c'est pas bien de le supprimer. Ça va poser soucis plus tard. Je sauvegarde. Ce que je vais faire, regardez. Je vais prendre un instantané. Ça, vous aurez même peut-être droit. Si je vous fais bénéficier de la machine virtuelle, vous aurez tous les instantanés. Euh... Donc, ce que je vais faire, je vais faire... Fresh. Pre-install. OK. On relance la machine virtuelle. On relance la machine virtuelle. Et voilà. Est-ce le bon pays ou la bonne région ? Oui. Alors. Français, Belgique pour le clavier. Oui. J'ignore. J'ai assez avec une disposition de clavier. Vous allez voir parce que par la suite, on va installer les tools VMware. Et là, vous allez voir, franchement. Eh bien, cette machine virtuelle Windows 11, sous VMware Workstation Pro, avec les tools d'installer, eh bien, ça fonctionne très bien. Et c'est fluide. Renommons votre ordinateur. Eh bien, c'est simple VMWin11. 11. Suivant. alors ici petite astuce toute conne, astuce que j'utilisais déjà avec Windows 10, lorsque je réalisais des installations pour les clients nous allons désactiver la carte réseau créer un compte et là créer un compte local puisque je n'ai plus accès au net avec cette machine virtuelle BBL suivant pas de mot de passe et là ce que l'on va faire, on va pouvoir réactiver l'adaptateur réseau ici ça va être simple, non accepter non accepter obligatoire uniquement accepter non accepter non accepter non accepter et je pense que c'est fini mais c'est déjà pas mal oh yeah nous voici sur Windows 11 pas mal mais ce que l'on va faire donc j'ai créé un instantané fresh fresh pas fresh fresh préinstall donc là maintenant je vais créer un instantané fresh install donc pour cela ce que je fais j'arrête la machine virtuelle voilà voilà je crée un nouvel instantané que je nomme fresh install je relance la machine virtuelle et là ce que l'on va faire nous allons installer les eh bien les tools VMware mais vous allez voir que l'on va on ne va pas pouvoir en fait et cela vient de la suppression du 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 matériel donc lecteur optique eh bien oui comment voulez-vous placer l'image ISO des tools VMware dans un lecteur optique qui n'existe plus donc là je rappelle on n'est pas sur du SSD donc on est sur du du RAID 0 constitué de deux disques regardez bien je vais me rendre dans VM et je ne peux pas installer donc les tools VMware donc ce que l'on va faire donc VM settings est-ce que je peux à chaud euh oui voilà donc je vais euh réajouter donc un lecteur optique voilà faire yes VM regardez voilà installer donc les tools VMware voilà un clic exécuter donc setup64 exé oui suivant typique suivant installé oh ça s'annonce bien voilà voilà terminé voulez-vous redémarrer maintenant non pourquoi parce que je vais éteindre la machine virtuelle et je vais l'éteindre pourquoi et bien pour pour créer encore un instant internet donc euh le lecteur optique de toute façon je peux l'enlever je sauvegarde je crée un nouvel instant année que je nomme tools euh voilà je peux relancer la machine virtuelle et vous allez voir que ça tourne plutôt pas mal ouais et je sais pas si vous avez entendu c'était tout léger la petite mélodie d'accueil vite fait regardez on va se rendre dans le gestionnaire de périphériques et que voit-on périphériques de sécurité je développe module de plateforme sécurisée 2.0 donc c'est la puce TPM ce n'est pas tout clic droit gestion des disques et que voit-on et bien on voit que l'on a bien réalisé une installation de type EFI maintenant juste juste pour le plaisir des yeux je vais passer en fullscreen on va faire vue exclusive mode je vais me rendre dans les paramètres je rappelle que l'on n'a pas activé cette cette installation de Windows donc je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux mais je vais quand même pouvoir me rendre dans personnalisation sélectionner un thème un beau thème maintenant quand je dis que je ne peux pas faire ce que je veux c'est si je me rends dans thème on voit que ce thème dispose de 4 images et si je veux demander un diaporama de ces 4 images par exemple voilà je ne peux pas vous devez activer Windows pour pouvoir personnaliser votre PC mais ce n'est pas grave regardez c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal du tout alors si je fais clic droit gestionnaire des tâches que je développe on va faire performance processeur logique on va demander l'affichage du résumé non l'affichage du temps noyau voilà ce que ça donne donc c'est plutôt pas mal voilà vous avez une machine virtuelle Windows 11 fonctionnelle et opérationnelle donc installée dans VMware Workstation Pro version 16 voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je ne sais pas si je vais la mettre à disposition je vais voir si je la mets à disposition simplement en donc en voilà si je la mets en si je mets la machine virtuelle à disposition en compressant le répertoire d'installation de cette machine virtuelle même en compressant waouh ça va faire ça va faire du poids surtout qu'il y a des il y a des snapshots ok ou alors je vais voir je vais peut-être la proposer proposer une archive de cette machine virtuelle une archive au format ouvert donc OVA ok OVA OVF et là je pourrais la mettre à disposition elle ne serait pas trop lourde seulement seulement vous l'auriez telle qu'elle est là maintenant sans pouvoir bénéficier des instantaniques que j'ai pris mais bon ça c'est pas trop grave voilà moi je vous dis bye bye une prochaine c'est Terny pour Blabla Live et attendez attendez c'est pas fini j'ai oublié quelque chose n'oubliez pas n'oubliez pas on a chiffré le disque et oui ça veut dire quoi ça veut dire que si je fais ceci hop que je reviens dessus ok ok mais tu me donnes le mot de passe n'oublie pas que la machine est chiffrée le mot de passe c'est Blabla et allez cette fois-ci c'est bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada